Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette rencontre avec Martine Delvaux à l'occasion de la publication mercredi 2 mars, après-demain aux éditions Les Avril de deux livres Le monde est à toi et pompière et pyromane. Bonjour Martine. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui à Paris. Vous êtes professeure, écrivaine, essayiste, féministe, autrice de Thelma, Louise et moi, du Boys Club ou encore de Serial Girls qui paraît d'ailleurs en poche au mois de mars chez Payot. Mais ces deux livres, Le monde est à toi et pompière, pyromane, ont une place particulière dans votre oeuvre. Dans ces livres, vous vous adressez à votre fille, Eleonore, Ellie, qui a 14 ans à l'époque du monde est à toi. Comment est-ce que ce premier livre est né ? Comment est-ce que cette idée de vous adresser à votre fille en pleine adolescence vous est venue ? Alors merci. Merci d'avoir accepté d'animer cette rencontre. Le monde est à toi et est né d'une invitation par mes éditrices qui... J'avais déjà publié un certain nombre de récits et d'essais féministes et elles m'ont demandé si j'avais envie de parler de transmission féministe. Et au même moment, Ellie avait, comme vous l'avez dit, 14 ans. J'avais été nominée pour le prix du gouverneur général pour le récit Blondor et on m'avait demandé d'écrire un récit sur la filiation. Et jusqu'à ce moment-là, je m'étais interdit d'écrire sur ma fille. J'avais écrit un livre sur la maternité quand j'étais enceinte, jusqu'à ce qu'elle ait à peu près un an. Et après, je m'étais dit non, je ne la tire pas dans la littérature, je n'en fais pas un objet de littérature, je la laisse vivre sa vie. Et à ce moment-là, j'ai eu envie d'écrire sur elle comme adolescente et j'ai écrit un petit texte et avant de l'envoyer, je lui ai fait lire. Et Ellie, après l'avoir lu, s'est mise à pleurer. Et ça m'a étonnée parce qu'elle était quand même une ado un peu costaude, un peu acerbe. Et elle m'a dit, personne n'a jamais écrit un texte comme ça sur moi. Ce qui était quand même une phrase un peu folle parce que qui d'autre que moi pouvait écrire un texte sur elle comme ça. Et voilà, elle a accepté que je le publie. Et ça a été le début du Monde est-à-toi. Et à partir de cette incursion dans la littérature avec elle, j'ai eu envie de repenser ce qu'était la maternité féministe pour moi. Je me suis même peut-être demandé si j'étais plus mère que féministe ou plus féministe que mère et comment ces deux identités cohabitaient et comment ça jouait dans notre relation à elle et à moi, comment ça la formait. Ellie récemment a eu une phrase, on a fait un podcast ensemble sur la langue, sur la question de la langue. Et elle a dit durant l'entrevue, on a grandi ensemble. Et c'est exactement ça, on a grandi ensemble. Et je pense que c'est peut-être ce qui résume le mieux, ce qui saisit le mieux l'essence du Monde est-à-toi. Et ce que l'on ressent, et c'est peut-être pour ça et sans doute pour ça aussi qu'elle a été très émue en lisant les premières pages, ce qu'on ressent, c'est tellement d'amour à chaque page. Oui, oui, bien sûr. Puis ce qu'il faut savoir ou comprendre en lisant le Monde est-à-toi, c'est que, bien sûr, je lui parle, je m'adresse à elle, mais c'est à toutes les filles à travers elle et à tous les jeunes à travers elle. Donc c'est un tu qui est, c'est une adresse qui est beaucoup plus vaste que seulement m'adresser à ma fille. Parce que même l'idée de la possession de ce ma fille est remise en question tout le long du livre. Mais c'est aussi une sorte de manifeste pour l'adolescence. J'avais envie de défendre les adolescents. Donc une autre des motivations, si on veut, c'est que quand elle était petite, bon, petite enfant, poupon, enfant en bas âge, on me disait, ah, c'est super, bon, ta belle-fille, bon, tout ça. Et elle est devenue adolescente. Et tout de suite, les gens me disaient, mais mon Dieu, quelle horreur. Pauvre-toi. Et moi, au contraire, j'aurais tendance à dire que l'adolescence a été un passage béni, que la petite enfance était tellement prenante, occupante. Et là, tout d'un coup, l'adolescence, c'était merveilleux. Et j'ai eu envie de les défendre. Est-ce que vous expliquez aussi, en le disant beaucoup mieux que la façon dont je vais le formuler, moi, mais c'est qu'on retombe à chaque fois amoureux de son enfant, en fait. Ce n'est pas un amour continu depuis cet amour tellement puissant qui arrive à la naissance. C'est à chaque fois, on tombe amoureux de l'adolescent, de l'adolescente qu'elle est. Oui, on tombe amoureuse de l'adulte qu'elle est. Oui, tout à fait. C'est comme une déclaration d'amour à tous les jours. Oui, absolument. Et c'est quelque chose qu'on apprend. Et dans mon cas, c'est une enfant que j'ai portée, que j'ai fabriquée. Mais le même discours se tiendrait si elle avait été adoptée. J'adopte ses amis. J'aime la collectivité des jeunes qui entourent ma fille. Donc, c'est beaucoup plus vaste que ce rapport mère-fille. Je n'avais pas envie non plus de parler d'un rapport mère-fille qui serait rose-bonbon, un peu mièvre, un peu naïf. J'avais envie de déplier tout ça, de parler aussi de ce qui fait peur dans la maternité, de ce qui est compliqué, de ce qui n'est pas donné d'avance, de ce qu'on apprend, de ce qu'on découvre. Et puis, pour moi, il y a quelque chose de féministe là-dedans, dans penser la maternité de cette façon-là et peut-être même dans la vivre de cette façon-là. Vous le disiez, il est question de transmission, de transmission d'une forme de militantisme. Vous êtes née en 68. Belle année. Votre père biologique est parti avant votre naissance. C'est le sujet de votre livre Blanc dehors. Cette absence, vous occupez beaucoup, enfants. Vous avez connu votre mère célibataire. Et cela a participé vraiment de votre construction quand on parle de transmission. C'est-à-dire, c'est une transmission, j'allais dire, presque en creux. C'est-à-dire, c'est de la voir, elle, mère célibataire, qui a contribué à forger la personne que vous êtes devenue. Oui, je pense que c'est tout ça, tout ça ensemble. D'une part, une mère célibataire. Bon, il faut repenser qu'en 68, bon, ici, c'est mai 68, au Québec, on n'est quand même pas tout à fait là encore. On n'est pas tout à fait encore dans la révolution, ce que nous, on appelle la révolution tranquille. La sortie du joug de l'Église catholique, on était encore dans une... C'est un moment où les enfants sont mis en orphelinat par les filles-mères, donc par ces mères célibataires. Elles n'ont pas d'argent, elles ne reçoivent pas encore d'argent du gouvernement pour pouvoir élever leurs enfants. Donc, ma mère m'a mise en orphelinat pendant un temps très court. Elle m'a reprise après, mais il reste que j'étais... Je suis née de ça. Je suis fabriquée de cette période du Québec qui était fortement fermée. C'était très lourd, et ma mère a dû se débattre, a dû se battre avec ça. Donc, il y a cette mère qui était célibataire, qui a travaillé, qui nous disait à ma demi-sœur et à moi tout le temps, vous devez être autonome financièrement, vous ne devez pas dépendre d'un homme. Donc, ça, c'était vraiment le mantra dans ma famille. Et après, en y réfléchissant, je me dis que cette absence du père qui m'a bien sûr occupée, parce que c'est pourtant l'absence du père que le secret entourant cette origine-là, parce que ça avait été gommé, puisque c'était la honte. Ce que ma mère avait vécu était honteux, donc il ne fallait pas en parler. Donc, cette absence du père a été marquante, mais peut-être que ça m'a amenée à me voir dans le regard des femmes, et à m'entourer de femmes, et à penser la filiation, la transmission entre femmes. Et ce qui se passe dans le monde des tatouages, je crois, c'est ça aussi. C'est-à-dire, depuis le début de la pensée, on pense la transmission d'homme à homme, d'homme en garçon, depuis les Grecs, mais on ne pense pas la transmission de la pensée entre femmes, entre mère et fille, mais il y a une transmission de la pensée. Et moi, je voulais essayer de voir la maternité féministe comme un lieu philosophique, voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui peut nous aider à réfléchir. J'aimerais rester un tout petit peu dans l'enfance, dans l'adolescence. J'étais inquiète, c'est ce que vous répondez quand on vous demande qui vous étiez enfant, curieuse aussi, et également une grande romantique. Oui, on m'a dit que j'étais un peu Madame Bovary quand j'étais adolescente. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais oui, je pense que j'étais toute seule. J'étais inquiète parce qu'il y avait ce secret autour de moi, et il y a des choses que je ne comprenais pas, qu'on ne me racontait pas. Et ça a sans doute animé ce regard que je pose sur le monde, depuis tout le temps. Il y a des moments où on me dit, mais est-ce que tu es toujours féministe? C'est-à-dire, à chaque instant de ta vie, est-ce que tu es féministe? Ben oui, mais est-ce que tu ne te reposes jamais? Ben non, en fait, il n'y a pas de repos possible parce que ce n'est pas un travail. C'est le regard que je pose, c'est cette curiosité-là, ce désir de comprendre, d'analyser tout le temps. Et voilà, donc je suis une enfant fabriquée de romans à l'eau de rose qu'on publiait pour les jeunes adolescentes. Je les ai lus, j'ai vu plein de téléséries, j'ai vu plein de trucs absolument merdiques à la télé et au cinéma. Mais je suis fabriquée de ça et sans aucun regard condescendant. Je regarde tout ça avec affection, avec tendresse. Et le lieu où vous avez grandi vous a forgé aussi, Limoges-Ontario, où vous avez déménagé avec votre mère et votre beau-père. Pas Limoges-France, Limoges-Ontario, oui. Au début, c'est pour ça que je me suis dit, Limoges, ah non. C'est curieux. C'est comme Paris-Texas, mais version Canada. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, pour nous qui, à Paris, ne connaissons pas forcément Limoges-Ontario, ce qu'est Limoges-Ontario et en quoi est-ce que le fait que vous soyez franco-ontarienne a été important pour vous et dans votre approche de la langue? Oui, c'est drôle. La plupart des gens au Québec ne savent pas ça de moi. On pense tout le temps que je suis québécoise, originaire de Montréal. Non, pas du tout, en fait. Mes parents, oui, mais moi, j'ai grandi dans ce petit village qui est, je vous conseille vraiment de ne jamais y mettre les pieds. Mais c'est une sorte de fausse banlieue, un peu trop éloignée de la ville pour être une banlieue, mais ce n'est pas un village comme vous les connaissez, un village, un joli village pittoresque avec des vieilles maisons comme il y a au Québec. Mais dans l'Ontario français, non, c'est vraiment horrible. Ce sont des maisons préfabriquées. C'était un désert culturel. Mais là encore, je le dis avec affection. Je viens de ça. Et venant de ça, je viens d'un français qui était mal parlé, on dirait au Québec, qui était baragouiné. Je construisais mal mes phrases. À 14 ans, ma mère m'a dit, en gros, que j'étais analphabète. Quand je suis devenue prof de littérature, elle m'a regardée et elle a dit, je n'arrive pas à comprendre comment tu as pu faire ça. Venant d'où je venais. Donc, c'est vraiment... Mais je sais que je le dépeins comme un lieu terrible, mais quand j'y retourne, ça m'émeut. C'est vraiment le lieu de mon enfance que j'ai raconté dans Rose amère. Et ça fait que j'ai un rapport à la langue qui est particulier parce que les franco-ontariens font partie de ce qu'on appelle les francophones hors Québec. Donc, si les Québécois sont les cousins de la France, les franco-ontariens sont encore plus éloignés. On est vraiment des petits perdus dans l'ampleur du Canada. Et même les Québécois se foutent un peu des francophones hors Québec. Et on s'est battus. Moi, j'étais militante pour la cause de la langue française en Ontario. Donc, c'est mes premières... Mon premier militantisme, c'était pour défendre les droits des franco-ontariens, puisqu'on n'avait pas d'hôpital. Enfin, on voulait nous retirer l'hôpital en français, par exemple. Il a fait l'usbat pour avoir des écoles qui étaient laïques de langue française en Ontario, parce que pendant longtemps, c'était des écoles catholiques. En fait, tout ça, ça m'a fabriquée, c'est sûr. Vous parlez des écoles catholiques. J'ai lu qu'adolescente, déjà, vous étiez engagée, notamment la question de l'avortement. Vous vous occupez beaucoup. Je me voyais comme un diable dans l'eau bénite, vous avez-je entendu dire. Oui, c'est ça. C'est une expression québécoise. Mais c'est vrai, puisque... Bon, à l'époque, j'étais dans une école secondaire, l'équivalent du lycée pour vous, qui était laïque. Mais il reste que la religion avait un tel effet, un tel impact sur la culture que si on parlait d'avortement, j'étais une des rares qui disait non, mais... Enfin, oui. Oui, pro-choix. Enfin, oui, on a le droit, c'est notre corps. C'est un discours qui, aujourd'hui, va de soi, si on veut. Mais à l'époque, donc si j'ai 14, 16, 18 ans, c'était marginal. Il faut aussi se souvenir. Moi, je suis adolescente au moment où il y a la pandémie du sida. Donc, ça a fabriqué toute une génération. Ça nous a marqués. Et là aussi, tout ce qui était de l'ordre de la stigmatisation, comment les adultes autour de moi pouvaient vite stigmatiser les personnes homosexuelles en lien avec le HIV, le VIH, au moment où on commençait à en parler. Bien, j'étais une de celles qui, évidemment, se mettait en colère, quoi, en salle de classe. Donc, le premier militantisme, il était là. Il était informe, il était un peu fou, il était colérique, il était désordonné, mais il était là, oui. On parle de transmission. Dans Pompière Pyromane, vous écrivez, vous adressant, donc là aussi, à votre fille qui approche des 18 ans dans ce récit. Je vous lis. Tu es ma mémoire vivante du feu, un miroir qui me renvoie l'image de la jeune fille que j'ai été, l'habile, volatile, celle qui voulait tout envoyer valser, qui refusait tout compromis et qui remettait en question, sans relâche, le monde des adultes sur le seuil duquel je me tenais et qui me faisait déjà honte. Tu es le rappel constant qu'il ne faut pas se résigner à la petite vie tranquille qu'il ne faut jamais cesser d'exiger. Il est très beau, ce passage en miroir. Oui, mais c'est vrai que quand je la regarde, je me rends compte, enfin, aujourd'hui, je vois à quel point les rôles s'inversent facilement. C'est-à-dire qu'elle me tient sur mes gardes, enfin, elle me reprend, elle me corrige. Quand je m'adresse à elle, je dois, si je ne me sers pas de la langue inclusive parfaitement, parce que, bon, j'apprends moi aussi à m'en servir de manière plus courante, elle me corrige. Si je bafouille et je risque de mégenrer quelqu'un, et tout de suite, elle me reprend. Donc, c'est vraiment elle qui, maintenant, est la guide et moi qui suis guidée. Et il y a ce travail de miroir, c'est sûr, avec, bon, toutes les différences du temps qui a passé, les générations ne sont pas les mêmes, les soucis ne sont pas tout à fait les mêmes, mais oui, on se reconnaît. Vous dites, elle me guide, dans le monde étatoire, vous citez de nombreuses autrices, militantes, intellectuelles, Suzanne Sontag, Françoise Collin, Belle Hux et bien d'autres. C'est important aussi que toutes ces figures qui vous accompagnent soient aussi présentes dès lors qu'il était question de transmission. Oui, absolument. D'une part, je voulais... Parce que, bon, c'est comme si je m'adressais à elle, donc qu'elle lise et que les jeunes de son âge lisent toutes ces voix, surtout de femmes noires américaines, rendre au féminisme noir américain ce qu'on lui doit, parce que souvent, on oublie qu'en fait, notre féminisme, il vient de là. Et je voulais rendre hommage, par exemple, à Anne Dufour-Mantel, qui venait de mourir en sauvant ce garçon à rame actuelle. J'ai voulu laisser les traces de mes lectures. Et il y a ce parti pris que Sarah Ahmed, qui est une universitaire... Bon, elle n'est plus universitaire parce qu'elle a quitté son université, mais bon, elle est une intellectuelle américaine, qui refuse de citer des hommes. Elle dit, c'est un parti pris. Moi, je ne citerai pas d'hommes. Donc, moi, j'en cite deux, je crois. Il y a Édouard Louis dans Pompierre et Pyromane. Dans Pompierre et Pyromane, il y en a, mais oui. Oui, et j'ai un peu suivi ça. Je me suis dit, non, je crée un univers intellectuel au féminin, très inspiré par Françoise Collin, parce qu'elle a mis en avant une époque où on n'en parlait pas comme ça, où il fallait suivre les générations qui viennent. C'est-à-dire que ce sont les générations qui viennent qui dictent nos positions. On doit suivre le chemin qu'elles nous présentent, et non l'inverse. Et c'est ça qui est au cœur du monde état-tois. Et de Pompierre et Pyromane aussi, je crois. Complètement. Et vous parliez tout à l'heure des figures que vous pouviez voir à la télévision quand vous étiez plus jeune. Dans Le monde état-tois, vous écrivez « Moi, j'ai grandi entre le journal d'Anne Franck et l'histoire de Christiane F., entre la révolution féministe et la bombe atomique, les champs de maïs et les sous-sols en préfinis. J'ai grandi entre l'église et le halopolis, Laura Ingalls, Wonder Woman et la femme bionique. J'avais 8 ans, 10 ans, 12 ans, je passais des heures devant la télé, et celle que j'aimais plus que tout, c'était-elle, mes drôles de dames. » C'est Serial Girls, finalement. Absolument. Oui, le tout début des filles en série vient de ces amours que j'ai eus pour ces femmes. Oui, je suis tombée amoureuse de ces actrices, de ces personnages de super-héroïnes qui fabriquaient mon imaginaire. Et à ce jour, je suis tout autant télévore, je passe des heures devant les séries, le cinéma, je suis fabriquée d'images. Et peut-être que c'est ce qui m'a permis aussi d'écrire Pompière et Pyromane. C'est-à-dire qu'il y a un film, si on pense aux essais, que ce soit les filles en série ou le Boys Club, je m'appuie sur cet imaginaire collectif, cet imaginaire commun, qui est fabriqué, entre autres, par Hollywood, mais par tous ces objets culturels qu'on partage. Et encore là, sans les regarder d'eux, sans penser qu'il y a la grande littérature et la télé qui comptent pour pas grand-chose. Pour moi, c'est pareil, c'est la même chose. Lire Proust ou regarder Drôle de dame, ça occupe la même place dans mon imaginaire à moi et dans ma manière de réfléchir, de penser aux choses. Il y a aussi une évolution dans les mentalités. Forcément, on l'observe, même si justement, on vous entendait, on voyait que vous étiez déjà très engagé, très jeune, vous commencez à enseigner en 96 au Québec. Et je vous ai entendu dire que vous remarquez à l'époque que vos étudiantes vous disaient un petit peu « Oh non, non, moi, je ne suis pas féministe. » Il fallait plutôt se cacher un petit peu de l'être. Aujourd'hui, ça a changé. Et c'est ce que représente aussi la génération de votre fille. Oui, tout à fait. Non, en 96, il faut se rappeler que... Moi, j'arrive à Montréal en 96, j'arrive des États-Unis où on est en plein dans les études de genre. Donc, Judith Butler publie « Troubles dans le genre » en 92. Moi, je suis en train de faire mon doctorat. Au Michigan, où je suis, dans ce petit îlot de... Enfin, libéral, si on veut, pour le dire à l'américaine, on ne pense qu'à ça. On pense aux identités de genre. On pense à la littérature du sida. On est en train de rêver toutes ces identités LGBTQ+++. On est là-dedans. Et j'arrive au Québec et tout d'un coup, il y a une sorte de recul. Je me retrouve dans un monde où, bon, ils n'y étaient pas encore tout à fait. Et c'est vrai que le mot féministe, à ce moment-là, il est oni. Enfin, les femmes, entre autres, ne veulent pas se l'approprier. Mais peu de temps avant, en 89, il y a eu la tuerie de Polytechnique. Donc, cet attentat anti-féministe où 14 étudiantes en ingénierie ont été tuées à la mitraillette. Donc, ça a vraiment laissé des traces. On est dans ce qu'on appelle un backlash, donc un ressac, et un repli des féministes parce qu'on a peur. Les féministes ont littéralement peur de se montrer telles qu'elles. Et c'est vrai que moi, j'arrive à Montréal un peu naïve, pas très consciente de tout ça, et en train de dire à mes étudiantes, « Bien, pourquoi? » Enfin, bon, si vous ne voulez pas le dire, ce n'est pas grave, mais vous l'êtes quand même, donc ça va. Moi, que vous ne le disiez pas, ça ne change rien. Exact. Et puis, bon, bien là, après, on peut faire le saut jusqu'à... Moi, je leur enseigne et tout, et mes collègues et moi, qui enseignons les études féministes, la littérature des femmes, ont construit cette génération qui, en 2012, 2013, 2014, devient proprement féministe. Et j'aime ça qu'il y ait une journaliste au Québec qui a accusé les femmes de ma génération, les femmes de la génération X, de n'avoir rien fait pour le féminisme. Et on lui avait répliqué en disant, « Non, mais on les a formés. » On a formé les féministes, c'est ça qu'on a fait. On était cachés dans nos salles de classe, on écrivait, et tranquillement, on creusait le sillon du féminisme. Et en 2012, avec le printemps érable, donc au Québec, ce grand mouvement de population pour la gratuité scolaire, mais en parallèle, le printemps arabe, les grandes remontées des féminismes en Inde et en Espagne, partout à travers le monde, ben voilà, on a gagné. Enfin, on a réussi. Et il y a quelque chose, tout à l'heure, je disais qu'on sentait à chaque page l'amour que vous aviez pour votre fille, pour sa génération. Je vous ai entendu dire à plusieurs reprises que le féminisme, c'était une leçon d'amour et que c'était aussi, bien évidemment, une vision du monde et qui, bien évidemment, je ne sais pas s'il est utile de le rappeler, mais j'imagine qu'il ne faut jamais cesser de le rappeler, que, bien évidemment, c'est une vision du monde qui s'adresse aussi aux hommes, qui inclut totalement les hommes. Oui. C'est ce qui m'intéresse, enfin, je dirais, le plus en ce moment. C'est essayer de penser ce rapport entre l'amour et le féminisme. Parce qu'on accuse les féministes sans cesse d'être haineuses, d'être dans la haine des hommes. Ceci dit, je crois qu'on a toutes les raisons du monde d'être dans la haine des hommes. Je pense vraiment qu'on a toutes les raisons du monde de détester les hommes, mais les hommes en tant que catégorie, que système, qu'organisation sociale qui ont organisé une société sur notre dos. Donc, on a toutes les raisons et je pense qu'il faut accepter que les femmes, les féministes soient en colère. Je pense qu'on y a droit et je continuerai à être en colère. Mais là où il y a un malentendu, c'est que les féministes, d'abord, ne prennent pas les armes. Ça, on le sait. Et la haine n'est pas ce qui nous motive. En fait, les féministes s'opposent à la misogynie qui est, étymologiquement, la haine des femmes. C'est là qu'il y a la haine. La haine, elle n'est pas de notre côté, elle est de l'autre côté. Nous, c'est plutôt la colère qui nous fait bouger. Et donc, j'ai envie de creuser cette alliance-là entre l'amour et le féminisme. Bell Hooks, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, mais on est en train de relire ses ouvrages, est quand même une de celles qui a le plus porté cette addition entre féminisme et amour. Tout ce qui se dit sur la masculinité, tout ce qui s'écrit sur la masculinité en ce moment pour essayer de faire comprendre que l'importance de repenser le genre sexué concerne tout le monde et a pour but un monde meilleur pour tous les êtres humains, quelle que soit leur identité de genre. Et ça, j'y crois absolument. Donc oui, pour moi, c'est un geste d'amour, être féministe. Bon, après, tout le monde n'est pas d'accord. Ça, c'est sûr. Il y a aussi question d'amour dans Pompierre et Pierromane, mais avant d'en parler plus dans le détail, comment est-ce que très concrètement vous avez écrit ce livre Le monde est à toi ? Vous le disiez, il y avait ces premières pages que vous avez fait lire à votre fille. Je vous ai entendu parler de Boys Club et vous disiez que vous aviez accumulé énormément de documentation et que finalement vous l'aviez écrit comme un roman, c'est-à-dire en vous détachant quelque part de toutes ces études, en tout cas en essayant d'être dans une lancée, dans une énergie. Comment est-ce que ce récit, Le monde est à toi, est survenu ? Comment est-ce que vous l'avez travaillé pour en arriver à ce récit très puissant qu'on peut lire aujourd'hui ? Vous êtes une des animatrices qui a fait le plus de recherches à mon sujet, vraiment. Vous avez tout entendu. J'ai envie de dire que je l'ai écrit aussi comme un roman, mais je suis drôlement faite. J'oublie comment j'ai écrit mes livres. Il y a vraiment une sorte de passage à blanc et je ne me souviens pas du moment ou de l'état dans lequel j'étais quand j'ai écrit un livre en particulier. Ce dont je me souviens pour Le monde est à toi, c'est que ça coulait, en fait, ça s'écrivait un peu tout seul. Je l'ai écrit comme j'écris tous les livres, c'est-à-dire par morceaux, en fragments, en effectuant une sorte de montage en déplaçant les blogs pour trouver l'agencement parfait, si on veut, ou l'agencement final, plutôt. Peut-être que celui-là s'est écrit de manière plus linéaire parce que les idées, la pensée se dépliaient un peu naturellement. Il s'est écrit aussi à côté de lectures que je faisais qui étaient comme des anti-lectures ou des lectures anti-maternelles parce que pour composer avec ce cliché d'une maternité, un peu niaise, je suis allée lire des femmes qui prenaient la maternité à rebrousse-poil. C'est ça qui m'intéressait. Donc, ces femmes auteurs, écrivaines qui se sont battues pour écrire, qui ont volé du temps. Annie Ernaud en parle assez longuement. Lynn Daly qui a écrit une lettre à un enfant qu'elle n'aurait pas. Oriana Falaci qui a écrit une lettre à un enfant qu'elle n'aurait pas non plus parce qu'il est question d'avortement. Maya Angelou qui écrit une lettre à sa fille alors qu'elle a eu un garçon. Donc, j'allais prendre tous ces livres qui me permettaient de déplier la maternité autrement et voilà, ils m'ont accompagnée et je pense que j'ai écrit dans cet élan-là et je m'en veux de le dire comme ça mais dans un geste d'amour vraiment, dans quelque chose qui était pour Élie. Élie qui dormait à côté, Élie qui mangeait son pain au chocolat dans la cuisine et que je retrouvais après. Élie que j'attendais et qui rentrait. Et donc, c'est un peu ma vie avec elle qui ponctue aussi l'essai. Et je crois savoir que Pompière et Pyromane, ça a été un livre plus difficile à écrire. Vous vouliez donc faire une suite au Monde est-à-toi sous la forme d'une lettre, toujours. Et je le disais tout à l'heure, votre fille est sur le seuil de ses 18 ans et il y a eu tout un moment où il a fallu justement trouver de quoi vous alliez lui parler. Oui. Pour le coup, Pompière et Pyromane, je me souviens très bien de la douleur que ça représentait écrire ce livre. Et j'étais au moment où j'ai commencé à écrire puis encore là, mes éditrices chez Heliotrope à Montréal m'ont proposé de faire une suite au Monde est-à-toi et puis j'y pensais déjà. J'avais envie de parler de réchauffement climatique. Je ne voyais pas autre chose d'ailleurs. C'est la cause, c'est ce qui la mobilise elle, c'est ce qui nous hante et il faut que j'arrive à écrire là-dessus. Mais écrire là-dessus, c'est extrêmement difficile. Et au moment où j'ai commencé à écrire, j'étais littéralement désespérée. J'étais, et comme je pense que beaucoup d'êtres humains peuvent l'être aujourd'hui, on était en canicule, il y avait eu des canicules, bon, ça ne finissait plus. On voyait les rapports qui sortaient, comme celui qui vient de sortir aujourd'hui d'ailleurs, qui est absolument décourageant. Et devant ça, quel pouvoir a la littérature? Pourquoi écrire? Enfin, vraiment, la question, c'était celle-là, c'était, est-ce que ça vaut encore la peine d'écrire? Ça sert à quoi? Je suis qui, moi, pour écrire? Je devrais être dehors et dans la rue et en fait donner ma vie à cette cause puisque de toute façon, si on ne le fait pas, il n'y aura plus d'humains sur cette planète. Mais comme j'écris, comme c'est ce que je fais, que je ne suis pas une scientifique, que je ne suis pas une journaliste, que je ne suis pas une chercheure qui est experte des changements climatiques, j'ai pris mon écran, enfin, j'ai pris mon clavier et puis j'ai écrit ces blocs. Ces différents feux. Ces feux, oui. Et comme on parle de réchauffement climatique, c'est comme ça qu'on attrape pour résumer la crise climatique. C'est une question de chaleur, en fait. Et j'ai choisi le fil du feu, oui. Vous avez fait une collection de flammes. J'aime beaucoup cette expression qu'on trouve dans le livre. Mais le premier de ces feux, c'était une immolation ça a été ça le point de départ. En tout cas, ce n'est pas le point de départ du livre qu'on le lit, mais en tout cas de l'écriture. Oui, c'est l'immolation d'un avocat. En fait, cet avocat qui s'est immolé à Brooklyn pour le changement climatique, c'est-à-dire pour occasionner une prise de conscience en lien avec le changement climatique. Une immolation qui n'a pas fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu quelques articles, mais dans les faits, s'est passé un peu incognito. Cet avocat, c'est celui qui a représenté Brandon, qui a défendu la cause Brandon-Tina. Il y a ce film Boys Don't Cry. C'est lui, l'avocat, qui a pris cette cause, qui s'est opposé au meurtrier de cette personne qui était trans. Et tout le monde a oublié ça, en fait. Et moi, je voulais qu'on se remémore ce geste. Et donc, ce geste de l'immolation, il a eu lieu deux ans, peut-être, avant que j'écrive. Et ça a été, oui, ça a été le point de départ parce que j'étais désespérée et parce que la question du suicide, au fond, me traversait. Pas mon suicide, nécessairement, mais comment on fait pour vivre? Et quand Élie a lu les premières pages de Pompière et Pyromane, sa première réaction, ça a été de dire « Mais c'est un livre sur la mort, en fait, que tu écris. » Et tout de suite, je me suis défendue « Mais non, oui, c'est sur la survivance et comment on va faire. » Et puis elle me regardait et elle disait « Mais non, mais c'est sur la mort. » Et ce n'est pas la seule immolation qui est présente dans ce livre. Il y a aussi l'immolation en 72. Oui. Ça aussi, moi, c'est quelque chose que j'ai appris, en fait, en lisant votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? de Huguette Gaulin, qui est une poète, une poétesse québécoise qui s'est immolée sur la place Jacques-Cartier, donc dans le Vieux-Montréal, donc un quartier très touristique. Elle s'est aspergée d'essence et puis elle a mis le feu à ses vêtements. Elle était toute jeune. Son premier recueil de poèmes paraissait quelques semaines après son immolation. Elle avait un petit garçon de 6 ans qui est resté après. Huguette Gaulin, c'est une icône. Vous avez sans doute entendu Diane Dufresne chanter l'hymne à la beauté du monde, mais ce sont des citations d'Huguette Gaulin. C'est ce qu'elle a dit en s'immolant. Et voilà ce personnage qui, je crois, hante la culture québécoise quand même, même si Huguette Gaulin n'a pas laissé grand-chose. Elle a laissé un merveilleux recueil de poèmes, mais c'est tout. Elle est morte si jeune. Mais moi, elle m'a habité et j'ai écouté Diane Dufresne chanter cette chanson en boucle en écrivant Pompière et Pyromanes. Et comment est-ce que vous avez collecté ces flammes ? Vous écrivez dans Pompière et Pyromanes chercher toutes les fois où ça a brûlé devant, à côté, tout près ou très loin ou à l'intérieur de moi, dans mon cœur, dans mon ventre, dans ma tête, dans la maison, dans la ville, dans le monde, en rêve ou en pensée ou quand j'écris, éteindre les feux qui consument, qui étouffent, souffler doucement sur ceux qui alimentent pour les aider à respirer et parfois se placer au centre de l'âtre, bien droite sur le bûcher. Voilà. Comment est-ce que vous avez collecté tous ces instants, tous ces feux qui vous concernent de près ou de plus loin mais qui font partie de vous ? Je ne sais pas, c'est un drôle de processus. C'est à la fois ce que je décris, mes souvenirs à moi, combien j'aime l'odeur du feu. quand on se promène à Montréal, on le sent moins maintenant parce que c'est interdit mais il y avait à une époque l'odeur du charbon de bois parce que les gens font brûler dans leur foyer, justement dans leur maison, dans l'âtre. Les fois où j'ai eu peur, des incendies, moi comme mère, est-ce que je suis prête ? En cas d'incendie, est-ce que j'ai préparé ma fille ? Non. Je ne lui ai jamais dit fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. En écrivant le livre, on a fait ça. Et les bibliothèques qui brûlent. Les bibliothèques qui brûlent, perdre mes manuscrits, perdre les carnets de notes. Mais après, pendant toute la durée de l'écriture du livre, je lisais les journaux, je collectionnais les feux et il y en avait, en fait, si on s'y attarde, il y a des feux tout le temps. Pas seulement les grands feux qu'on a vus cet été en Australie, en Californie, au Canada, en Sibérie, mais pendant la COVID, par exemple, ces corps brûlés en Inde, des femmes immolées par leurs conjoints en forme de... C'est vraiment une forme terrible de violence conjugale. Et je les collectionnais. Et donc, j'accumulais ces feux et je les intégrais dans mon livre petit à petit. Et puis, de fil en aiguille, évidemment, je me rappelais ou je cherchais des figures de femmes en feu. Et donc, ces grandes figures, puisqu'au centre de mon livre, il y a quand même celle de Greta Thunberg, je crois, dont on parlera. Mais je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on associe Greta Thunberg plutôt à Antigone qu'à Jeanne d'Arc. Et là, j'ai repris Jeanne d'Arc contre le Front National. Mais j'ai repris Jeanne d'Arc, je me la suis réappropriée. Et j'y allais comme ça, de femme en femme, de feu en feu, en essayant de tracer un chemin qui était un chemin à la fois militant et amoureux. Dans l'extrait que j'ai lu, vous dites à la fois éteindre les feux et parfois souffler doucement. Ça renvoie aussi au titre Pompière et pyromane, un titre qui vient du commentaire d'un inconnu à votre propos sur Internet. J'ai l'impression d'une pompière pyromane, a priori plutôt une insulte. En tout cas, vous, vous l'avez plutôt pris comme une invitation. Je vous cite, il faut savoir allumer des feux quand c'est le temps et savoir l'éteindre à d'autres moments. C'est ce que vous avez déclaré au journal Le Devoir. C'est vrai que finalement, vous vous êtes dit, mais oui, c'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est drôle, peu de temps avant de venir, j'écoutais une entrevue, en fait, on m'a envoyé un lien, un entretien d'Emmanuel Todd devant Titu Lecoq. Et Titu Lecoq, qui lui dit, mais le livre que vous venez de publier, qui dit qu'il n'y a pas eu de patriarcat, ça nous ralentit. Il y a tellement de choses à faire. Les féministes, on travaille tellement fort, vous nous ralentissez. Et il lui dit, mais vous, vous êtes comme un pompier. Il ne le féminise pas, évidemment. Vous êtes un pompier pyromane. Vous causez des mots pour pouvoir ensuite dire que vous les éteignez. Et ce mal dont il accusait les féministes, c'était de s'en prendre à l'organisation familiale. Et évidemment, en voyant cet extrait, j'ai dit, mais voilà, ça recommence, en fait. Les féministes, pompières, pyromanes. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette accusation sur les réseaux sociaux, sur le coup, je me suis dit, ah, mais c'est intéressant ça. Moi, j'aime bien être une pompière pyromane. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire être une pompière pyromane? Mais évidemment, c'est une expression qu'on colle sur la peau des politiciens. Souvent, on les accuse d'être des pompiers pyromanes, de causer des mots qui vont ensuite s'empresser de guérir pour, évidemment, gagner une sorte de popularité. Je me suis intéressée à la véritable figure du pompier pyromane qui, dans la plupart des cas, il s'agit de jeunes hommes d'une trentaine d'années qui sont blancs et qui, pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils souffrent profondément. Dans un cas, l'homme avait été violé quand il était garçon et il s'est rendu compte qu'il était devenu pompier pyromane et c'était lié à ce traumatisme. Dans d'autres cas, c'est parce qu'ils veulent être reconnus. Donc, ils deviennent pompiers, vont semer des incendies et ensuite, se précipitent à la caserne pour être parmi les premiers sur les lieux de l'incendie pour l'éteindre. Donc, ça, c'est vraiment la figure du pompier pyromane clinique, on pourrait dire. Mais c'est vrai que moi, j'ai pris cette insulte comme une invitation et je me suis dit, OK, on va voir ce que ça peut faire une pompière pyromane. Et ça me fait penser à la citation que vous faites de Fitzgerald qui aussi est sur cette apparente contradiction, mais qui ne l'est que dans les termes. Je vous cite la marque d'une intelligence de premier plan, écrivait donc Scott Fitzgerald, et qu'elle est capable de se fixer sur deux idées contradictoires sans pour autant perdre la possibilité de fonctionner. On devrait, par exemple, pouvoir comprendre que les choses sont sans espoir et être cependant décidées à les changer. La culpabilité, écrivez-vous, de t'avoir invité dans ce monde qui avance vers sa perte, la responsabilité de t'aider à ne pas perdre espoir devant un avenir désespéré. Oui. Ça illustre totalement. Absolument. La citation de Fitzgerald, je l'avais notée dans un carnet il y a peut-être deux ou trois ans, et quand je l'ai retrouvée en retraversant mes notes, c'est l'essentiel de ce qui, moi, m'habitait en écrivant Pompière et Pyromane. Et c'est vrai que quand je disais tout à l'heure, j'étais désespérée en l'écrivant, mais j'étais devant ma fille qui allait avoir 18 ans et qui, donc, allait voter pour la première fois, et elle me regardait et je me disais je ne peux pas, moi, me tenir devant elle désespérée, c'est impossible. C'est une position qui est intenable. Et là, les derniers jours, je lisais de Timothy Morton qui est un des philosophes qui s'intéresse à la crise climatique dans All Art is Ecological, donc tout art est écologique, et il réfléchit à ça. Il dit on ne peut pas ni être entièrement désespéré, donc inactif ou s'en taper complètement et dire bon, ça ne me concerne pas, de toute façon, ça va arriver puis on s'en fout. Mais il dit il faut habiter cet entre-deux, il faut habiter ce mystère. Et au fond, en fait, il compare notre place devant le réchauffement climatique, un peu comme quand on est en décalage horaire et où les choses sont un peu étranges, où on regarde le monde où on est arrivé puis on se dit est-ce que c'est tout à fait ça, est-ce que c'est bien la réalité, où est-ce que je me trouve par rapport à ça. Et au fond, je pense que j'ai écrit Pompière et Pyromane dans cet espoir-là, dans ce désir d'habiter ce mystère ou bien cet onirisme, c'est peut-être un peu l'espace du rêve où on essaye d'attraper quelque chose sans y arriver, écrivant sur les changements climatiques sans être une spécialiste. Parce que là aussi, un des enjeux, et on le voit si on lit les articles sortis aujourd'hui sur le dernier rapport du GIEC, on se dit mais c'est une somme infinie, une pluie, une tempête de faits, ce que Timothy Morton appelle des factoïds, des petits faits, des statistiques, des nombres, des noms, mais c'est trop. En fait, on ne sait pas quoi faire avec ça, on ne sait pas où les mettre et que peut la littérature, elle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la littérature qui nous permet de mobiliser sans en passer par une spécialité scientifique? Et au fond, c'est un peu ça l'enjeu de Pompière et Pyromane. Et ça me fait penser aussi à un passage où vous dites que vous lisez un extrait du manuel du groupe Extinction Rebellion de votre fille où là aussi, il est question d'amour dans ce passage. Oui, absolument. C'est-à-dire que bien sûr, c'est être en alerte et avoir conscience de ce qui est à l'œuvre mais en n'oubliant jamais l'amour. Oui, tout à fait. Et les philosophes s'entendent là-dessus, c'est l'amour qu'on porte pour les non-humains, pour les êtres vivants qui ne sont pas des humains. Est-ce qu'on aime les animaux? Est-ce qu'on aime les plantes? Et sans que ça semble mièvre de le dire comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire d'aimer cette planète qui est en train de nous expulser? Donc, c'est quand même ça qui est en train de se passer. C'est que nous, on habite mal cette planète et elle est en train de nous dire « Bien, ça suffit maintenant. Allez-vous-en. Partez. » Et Timothy Morton nous dit « On est dans un état d'extinction de masse. Peut-être. » Mais c'est ça qui est en train de se passer. Et est-ce que c'est pas l'amour qui au final peut nous arrêter, en fait, nous faire prendre conscience si on y tient, on va agir pour vrai. Bon, ça s'est pas passé encore, mais... Vous évoquez Greta Thunberg tout à l'heure qui est effectivement très présente dans ce livre. Vous avez pensé à elle aussi en l'écrivant. Elle qui disait « Notre maison brûle » pour en revenir au feu. À Greta Thunberg, mais aussi à d'autres. Et vous l'écrivez. Nous devons toutes et tous être des Girls Eco-Warriors comme Greta Thunberg, mais aussi beaucoup d'autres noms que vous citez qui doivent, qui peuvent, qui doivent être des modèles également. Et parce qu'il y avait quelque chose autour du traitement de Greta Thunberg qui vous avait vraiment marqué, qui vous avait, j'allais dire, horrifié. Je ne sais pas si le mot est trop fort, mais je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, qui vous a vraiment donné aussi envie de la placer au centre de ce livre pour réhabiliter son discours. En tout cas, dire, mais écouter ce qu'elle a à dire et regarder comment est-ce que toute cette génération est prête à se battre. Oui, tout à fait. Et avec Greta Thunberg, il y a quantité de jeunes filles et de femmes et de mères qui se mobilisent sur l'ampleur de la planète. Donc Greta Thunberg, c'est une jeune fille blanche qui a retenu l'attention. Donc il l'a retenue parce qu'elle est, elle tient sa ligne. Et moi, ce que je trouve fabuleux chez elle, c'est qu'elle continue, elle persiste, elle avance, elle trace son sillon. Elle est tellement déterminée que toute sa famille s'est pliée à sa cause. que des jeunes à travers le monde ont commencé à manifester, à faire la grève scolaire tous les vendredis avec elle à distance. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est, moi je peux dire, j'avais pas envie de mettre en avant encore une fois une figure de jeune fille blanche et dire, bon, c'est elle, c'est l'icône. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment autour d'elle, on voit ce qui se cristallise, comment des hommes réagissent mal, alors qu'elle est physiquement une jeune femme très menue, en fait très impassible et qui reste, qui demeure. J'ai adoré lire Bernard Stiegler sur Greta Thunberg, Bernard Stiegler qui s'est enlevé la vie, qui a des enfants de l'âge de la mienne et qui pense Greta Thunberg comme un moyen de réfléchir à penser, P-E-N, et penser, P-A-N-S-E-R, comment la pensée est un pansement. Et je pense que tout est là, tout est dans cette injonction qui est celle de Greta Thunberg où on doit penser le monde dans tous les sens du mot. On le disait tout à l'heure, il y a une collection de flammes, plusieurs courts textes de différents feux. Comment est-ce que, très concrètement, vous avez ensuite composé ce récit puisque, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes adepte des collages. Comment est-ce que vous avez ensuite associé tous ces textes ? Pourquoi commencer avec ce cheval sur lequel on met une couverture, sur la tête duquel on met une couverture pour qu'il ne soit pas affolé par le feu ? Comment est-ce que Pompière et Pyromane s'est construit, finalement ? Oh là là, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que, autant j'ai écrit en fragments, tous mes livres sont des livres en fragments, des fragments de différentes tailles, du plus petit au plus grand, mais je travaille le fragment. Donc, j'écris en morceaux et après, je fais un montage. Dans le cas de Pompière et Pyromane, j'aime penser que j'ai un peu radicalisé le fragment, c'est-à-dire que... Ils sont réellement indépendants. Ils sont indépendants. On pourrait publier chaque fragment de manière autonome, un peu comme si chaque fragment était un tableau et qu'on est dans une salle et qu'ils sont sur les murs et on se promène de tableau en tableau. Mais tout le long du livre, il y a ces fils et ces retours et ces échos. Donc, il n'y a pas un seul fragment sur un cheval, il y a plusieurs fragments sur un cheval, il y a des espèces d'associations libres, un peu comme sur le divan d'un psy où je peux associer Rosa Bonheur et ensuite Rosa Luxembourg et ensuite, bon, et je passe comme ça d'image en image, de fil en fil. La période du montage, un peu comme au cinéma, c'est de trouver la bonne syntaxe et je ne sais pas, je le fais un peu dans un état de trance, oui, où j'essaie de trouver le bon agencement et il y a un moment où je me dis ok, ça y est, c'est bon et puis ça s'arrête mais ça pourrait continuer mais il y a un moment où je m'arrête. J'ai lu à votre sujet ce commentaire, celle qui rêve mais hésite encore à replonger dans la fiction pure dans Pompière et Pyromane, vous vous interrogez sur quel genre de fiction vous écririez si vous aviez à écrire un roman, une fiction sur la crise écologique, vous l'écrivez. Si j'écrivais un roman de fin du monde, il commencerait peut-être ainsi et vous racontez plus tard, il continuerait comme ça. la fiction a un rôle à jouer dans la compréhension qu'on a du monde qui nous entoure et est-ce que ce commentaire il est juste ? Est-ce que vous avez vous aussi le sentiment de tourner autour de cette envie de fiction pure ? Si je suis vraiment sincère, le point de départ de Pompière et Pyromane, c'est cette idée que j'avais de réécrire la route de Cormac McCarthy mais de le faire au féminin. Au lieu d'un père et de son jeune fils, une mère et sa fille adolescente. Et qu'est-ce que ça donne ? Je ne suis pas certaine, peut-être que je vais finir par y arriver. Mais j'ai essayé et j'ai lâché prise, je n'y arrivais pas. Peut-être parce que j'étais trop désespérée, peut-être parce que je n'arrivais pas à m'imaginer ce monde. Le danger quand même en ce qui concerne le lien entre les changements climatiques et la fiction, c'est un peu comme ce qu'on voit beaucoup au cinéma, de représenter un monde où il n'y a plus d'humains. On projette un avenir où on est déjà disparu. Et la route, c'est ça. Les humains qui restent sont cannibales, ce n'est pas on n'a pas trop envie d'y vivre dans ce monde-là. Et peut-être que je n'arrive pas moi à cette fin-là. Je n'ai pas envie d'écrire cette fin du monde-là. Et donc, j'ai comme crypté dans Pompierre et Pyromane ce roman non écrit qui peut-être un jour le sera, mais c'est vrai qu'il pose la question de la fiction. Que peut la fiction devant la fin du monde? C'est une vraie question. Je n'ai pas de réponse. Je lis des philosophes. J'essaie de voir avec eux où me situer. Peut-être que il y a Anton Gorch qui rappelle que Marie Shelley a écrit Frankenstein quelques semaines après l'éruption d'un volcan qui a dévasté toute une partie du monde. Peut-être qu'il faut faire confiance à la littérature. Il faut faire confiance à l'écriture. c'est une des stratégies qu'on a pour permettre des prises de conscience. C'est une des stratégies qu'on a pour survivre tout simplement. Vous parlez d'autrice. Vous citez dans Pompierre et Pyromane Marguerite Duras en rappelant qu'en 86 déjà, elle écrivait dans Le Matin, on pourrait presque enseigner aux enfants dans les écoles comment la planète va mourir, non pas comme une probabilité mais comme l'histoire du futur. On leur dirait qu'on a découvert des feux, des brasiers, des fusions que l'homme avait allumées et qu'il était incapable d'arrêter, que c'était comme ça qu'il y avait des sortes d'incendies qu'on ne pouvait plus arrêter du tout. Le capitalisme a fait son choix plutôt ça que de perdre son règne. Ben voilà. Comment est-ce qu'on peut dire autre chose que ça? Duras a tout dit. En 86. Absolument, en 86. Les premiers rapports sont sortis en 70. Ça fait longtemps qu'on le sait. C'est une chronique d'une mort annoncée mais annoncée depuis très longtemps maintenant. Et je me dis, à chaque fois qu'il y a un rapport qui sort, vous vous rendez compte le rapport qui sort aujourd'hui, il fait 4000 pages. C'est 34 000 articles scientifiques qui ont été lus, évalués, colligés, étudiés. Et qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va changer? On parlait d'écriture, de la fiction et on a parlé au cours de cette rencontre de références, de figures marquantes. Mais la rencontre la plus marquante, la plus décisive à l'endroit de l'écriture, c'est votre fille. Cet amour-là, dans votre vie, a vraiment changé votre rapport à l'écriture? Oui. Ben oui. Comment l'expliquer? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le rapport mère-fille. Ça m'emmerde de penser les choses comme ça. Je ne suis pas non plus une sorte de mère-hélicoptère qui ne vit que pour son enfant. Ce n'est vraiment pas comme ça que je vois les choses. Mais je pense que c'est l'expérience d'un amour. Vous dites que quelque chose a changé dans l'écriture. Oui, c'est l'expérience d'un amour total. Je crois que là, d'un amour sans compromis, d'un amour, je mourrais pour elle. On le dit, c'est un cliché, mais c'est vrai. Je mourrais pour elle. Et quand on vit ça, que ce soit pour son enfant biologique, un enfant adopté, un conjoint, une conjointe, une amoureuse, peu importe, mais de faire l'expérience de cet amour absolu, je pense que ça change. Moi, ça m'a propulsée dans l'écriture. J'écrivais, mais l'urgence d'écrire, l'urgence de militer aussi, est sans doute venue avec elle, en la voyant grandir, en étant plus sensible au monde dans lequel j'habitais, en sortant moi-même d'un... J'étais sans doute plus repliée sur moi et avec elle, les enfants nous tirent dans le monde, avec les garderies, les écoles, les parcs. Ils nous font fréquenter des gens qu'on ne fréquentait pas autrement. Oui, ça m'a ancrée dans l'écriture. À propos de Pompière et Pyromane, je vous ai entendu dire ce qu'on a dit un petit peu qu'effectivement, évidemment, ça s'adresse à votre fille parce que vous employez le tu, mais vous vous adressez à toute une génération et au-delà, à tout le monde, toutes les personnes qui sont au contact de cette génération. Et dans un entretien sur Radio-Canadien, vous vous interrogiez, vous vous demandiez comment faire un livre à la hauteur de leur pensée. Comment trouver le ton juste? Vous l'avez trouvé? Comment est-ce qu'on est à la hauteur de leur pensée? Je ne sais pas. Je pense que c'est eux et elles qui pourraient le dire, mais c'est vrai qu'il n'y a rien pour moi de plus important que cette génération, que ces jeunes. Et là aussi, comme quand j'ai écrit Le Monde étatoire, je voulais défendre les adolescents. Là, ce qu'on entend beaucoup au Québec, je ne sais pas comment c'est ici, mais en même temps, j'entends quand même qu'il y a beaucoup de sucre cassé sur le dos des woke. C'est un mot qui est un peu galvaudé. Mais chez nous, on s'en prend beaucoup à ces jeunes adultes qu'on accuse d'être dépolitisés, d'être complètement obsédés par les réseaux sociaux, d'être sur Tinder, blablabla. Et on les représente comme des enfants rois, des enfants reines. Et moi, ce n'est pas ce que je constate, ce n'est pas ce que je vois. Et quand un membre de cette communauté-là, donc la collectivité de ma fille, quand ils sont chez moi, je les vois ensemble, il n'y a rien qui me rend plus heureuse que d'être dans leur énergie, dans leur manière de construire le monde. Et quand ils ou elles me disent merci d'avoir écrit ce livre pour nous, merci d'avoir parlé pour nous, ça y est, c'est bon, je pense que j'ai fait mon travail. Mais c'est vrai que ça me blesse quand on parle d'eux comme de sous-citoyens, de presque sous-humains, de gens qui ne comptent pas, alors qu'ils sont en train de créer ce monde et que ce monde est bien à eux. Il n'est plus à nous, il est à eux. Si on les a mis, on les a invités sur cette planète, il faut marcher avec eux et elles. Je vois qu'il est déjà malheureusement presque temps de nous quitter. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Martine ou bien une réflexion à partager ? Ici. Bonjour. En ce moment, on pense qu'à faire la guerre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Une question facile pour terminer. Oui, c'est ça. Ben oui. Ben, on pense qu'à faire la guerre, ouais. Espérons qu'on va penser à ne plus la faire. Ce serait bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne sais pas si on mesure ce que ça fait à ces jeunes d'ailleurs, d'assister à ça. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça leur fait pour vrai. Comment ça les blesse, justement. Comment ça démolit le peu d'espoir qu'ils ont. et je sais que j'ai l'impression de faire du drame, de parler de manière trop dramatique, mais quand on les fréquente, quand on vit avec eux et elles, c'est vraiment comme ça. C'est qu'ils nous regardent, adultes, et disent, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de démolir le monde dans lequel vous nous avez mis ? En tant que parent, moi, je trouve ça insupportable. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de questions. Merci à toutes et à tous. Merci Martine Delbault pour ces deux livres absolument formidables que je vous recommande à toutes et à tous. Et puis, très bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci.